C'est un soutien pour le moins inattendu que rencontre François Fillon. Depuis sa conférence de presse, la droite fait bloc derrière le candidat à l'élection présidentielle. Même les quelques élus, les républicains qui plaidaient pour un retrait de sa candidature, sont revenus sur leurs propos. Mais les soutiens ne s'arrêtent pas seulement à son parti. Le site Le Lab rapporte en effet que le candidat à la présidentielle a également reçu celui, plus étonnant, du vice-président du Front National, Louis Alliot. Sur France Info, ce dernier a en effet déclaré en évoquant l'affaire du Penelope Gate « Ce n'est pas nouveau, donc ce n'est pas sorti il y a 20 ans. Ça sort aujourd'hui, à un moment où certains l'avaient décidé, ou en tout cas le calendrier est opportun. » Ajoutant « Je ne vais pas accuser les médias, mais un peu quand même. Il y a un rouleau compresseur médiatique. Vous sortez une information qui peut vous salir et vous mettre en difficulté, et vous ne rattrapez jamais le mal qu'on vous a fait. » Un soutien qui plaide surtout la cause du Front National, comme le compagnon de Marine Le Pen l'explique. François Fillon, c'est son cas personnel, il s'en est expliqué hier. Ça convainc les Français ou pas. Moi, je parle surtout pour ma famille politique, qui depuis 30 ans, subit ce genre de dénigrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !